Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto pour les emballages de mini tablettes de chocolat. Ces emballages sont gratuits à télécharger sur le site de Bizimum. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans un premier temps, on aura besoin d'un paquet de tablettes de mini chocolat achetées à Aldi. Ici, voilà, ce sont celles-ci. Après, il y a différents goûts, vous prenez celles que vous voulez. On aura également besoin de papier autocollant brillant. J'ai acheté à Bureau Valet ce paquet. Donc voilà comment ça se présente, c'est du papier brillant autocollant. Donc pas besoin de scotch. A part si vous utilisez un papier normal, donc vous prendrez du scotch double face que j'ai acheté à Action. Dans un premier temps, je commence par retirer délicatement l'emballage. En fait, sur ma tablette de chocolat, je garderai uniquement le papier aluminium qu'il y a autour. Et voilà le résultat. Donc on gardera la tablette comme ceci. Et le papier, il pourra aller à la poubelle. On continue pour la suite à retirer l'emballage. Toujours très délicatement. Je continue jusqu'à terminer. Voilà, j'ai terminé de retirer les emballages de mes mini-tablettes de chocolat. Il faut savoir que dans un paquet, il y en a 5. Une fois nos chocolats prêts, on va aller sur le site de Bizimum pour imprimer. Donc on va sur Google, Bizimum, on clique. Et ensuite, on tombe sur la page d'accueil. On va dans la rubrique, on sélectionne Ramadan Eid. On tombe sur la page, on descend et vous voyez, on a plein de choses à télécharger. Voilà. Alors, on peut trouver des affiches, des banderoles, des boîtes. En fait, on trouve vraiment de tout. Ramadan et Eid. Pour ce qui nous concerne dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez voir, elle a différents modèles. A vous de faire le tour et de sélectionner le design qui vous intéresse. A titre d'exemple, je vous montre comment ça se présente. Donc, j'ai téléchargé le document. J'attends qu'il s'ouvre. Et vous voyez, il y a plein de choses. Ensuite, vous imprimez la page qui vous intéresse. Il y a des enveloppes, des cartes pour noter les aliments, des ronds pour les bouteilles d'eau. On a vraiment un peu de tout. Je vous propose qu'on essaye d'imprimer ce modèle ensemble. Donc, voilà, il y a écrit en dessous chocolat, donc de Lidl ou Action. Donc là, on va imprimer. Je sélectionne la page. Donc, la page, c'est la numéro 8. Quand on veut imprimer qu'une seule page, on met 8 sur 8. Et on n'oublie pas, on imprime au format paysage surtout. J'imprime un nouveau modèle en jaune. Et voilà ce que ça donne. avec notre papier autocollant brillant. Maintenant, on va couper. Ensuite, on retire du papier adhésif. Et là, on colle délicatement. Et voilà le résultat pour notre premier emballage. Si vous avez des petits soucis, vous pouvez couper dans les côtés. Et là, je vais couper pour faire mon deuxième modèle. Toujours le même principe. Je retire ensuite le papier autocollant. Et je viens coller à nouveau délicatement en essayant de trouver le milieu. et je vais couper pour le papier écartement. Et là, je vais couper pour le papier écartement. et voilà le résultat pour mon second modèle et je continue la suite en vidéo il y avait bien entendu d'autres modèles sur le site à imprimer mais j'ai sélectionné que les deux là pour la vidéo voilà le résultat c'est tellement propre tellement beau ça me plaît beaucoup dites moi en commentaire ce que vous en pensez pour celui ci je l'ai fait avec un papier standard donc il n'est ni autocollant ni brillant donc si vous ne pouvez pas acheter ce modèle là et que vous ne le trouvez pas vous pouvez voir le rendu avec une feuille de papier standard pour les emballer j'ai acheté ces pochettes plastique à action pour moins de 1 euro en fait ce sont des pochettes plastique pour des cartes et des enveloppes mais moi j'ai décidé de les utiliser pour mettre mes chocolats à l'intérieur on peut en mettre trois dedans les trois entre parfaitement à l'intérieur en plus il y a une petite lampe pour coller et voilà le résultat mes chocolats sont enfin terminés ils sont prêts à être offerts dites moi en commentaire ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup le rendu pour le coup j'ai emballé les autres dans un autre plastique et pour terminer toujours sur le même site j'ai personnalisé une bougie donc j'ai imprimé toujours sur le même papier des petites banderoles et aid moubarak que je vais coller ensuite sur ma bougie ma banderoles est coupée et voilà j'en ai terminé avec ma bougie et mes mini tablettes de chocolat en tout cas si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime c'est un cadeau qui plaira à coup sûr en attendant je vous souhaite de très bonne fête n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire à bientôt merci